bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour maharona betjej pâte aux poulets à la tunisienne un pur régal on mange beaucoup ce plat au pays et là ben voilà je souhaitais vous le faire découvrir cette recette on aura besoin de cuisses de poulet ou d'un poulet complet qu'on coupe en morceaux là j'avais des cuisses de poulet que j'ai coupé en deux j'ai retiré la peau et bien sûr j'ai nettoyé mon poulet donc là j'ai mis un filet d'huile d'huile dans ma non cook et eau et je fais dorer sur tous les côtés mon poulet je rajoute un oignon émincé et on fait dorer tout cela pour faire dégorger et que les oignons deviennent translucides assez rapidement on met une cuillère de café de sel et après j'assaisonne après avoir bien fait dorer mon poulet j'assaisonne avec du sel du poivre du paprika du de la coriandre de table et un petit peu d'anis bespaces dit bespaces en tunisien donc là voilà j'ai fait dorer quelques minutes mais cuisses de poulet je rajoute 3 cuillères à soupe de tomates concentrées et je continue en mode doré toujours on remue qu'à chaque fois si vous trouvez que c'est un petit peu trop sec rajouter un petit peu d'eau je rajoute deux feuilles de laurier ça diminue l'acidité de la tomate j'ai un petit peu d'eau pour éviter que ça colle et on décolle bien les sucres bien sûr on essaye de remuer le plus souvent possible pour éviter que ça colle et aussi décoller les sucres pour éviter les cas d'erreur je rajoute à ma rosse à mon plat 4 coûte 4 gousses d'ail émincé et j'avais montré ça et je vais presser quatre gousses d'ail aussi on continue encore quelques minutes en mode doré en tout et pour tout j'ai fait dorer mon plat pendant huit minutes rajoute un petit peu d'eau pour éviter que ça colle je rajoute une cuillère à café d'harissa mais c'est facultatif vous n'êtes pas obligé et là je rajoute 300 millilitres d'eau et je remue bien comme il faut et je décolle les sucres en même temps pour éviter les codes erreurs je rajoute encore un petit peu de poivre et un petit peu d'anis le baisse baisse on remue une dernière fois et là ça passe en cuisson sous pression rapide pendant 15 minutes et si vous n'avez pas le coquet haut vous pouvez faire en cocotte minutes pendant 30 minutes en mode sous pression en mode vous fermez dès que la la sifflette commence à siffler c'est 30 minutes de cuisson et voilà ce que ça donne il ya plus qu'à cuire les pâtes et voilà un pur régal on s'est vraiment régalé c'est un délice le poulet était super tendre abonnez vous si c'est pas fait et je vous dis à bientôt